Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayur Nature et en collaboration avec Mathieu Macedo de la chaîne Vida Veda, on va continuer nos enseignements de l'Ashtangaridayam Sutrastana, chapitre 1, aujourd'hui avec la première moitié du shloka numéro 20. Et il dit ce qui suit. Donc, comme dans le shloka précédent, aujourd'hui on retrouve le mot Roga. Et Roga, on avait déjà dit auparavant, ça signifie maladie. Donc, un état qui n'est pas l'état de santé. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en Ayurveda, il y a un autre mot qui est souvent traduit par la maladie, qui est dukkha. Et dukkha, en fait, ce n'est pas tout à fait la maladie, mais c'est la notion de souffrance. Mais en Ayurveda, donc, le mot Roga et le mot dukkha, ils sont intimement liés. C'est-à-dire que pour l'Ayurveda, ils sont vraiment liés et corrélés. On va travailler avec les deux ensemble. Donc, dans la notion de maladie, selon l'Ayurveda, il y a cette notion de souffrance. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale entre l'Ayurveda et l'allopathie. Parce qu'en allopathie, aujourd'hui, par exemple, si vous ne vous sentez pas super bien, vous savez que vous n'êtes pas 100% en forme, vous pensez aller voir votre médecin, vous allez voir votre médecin, il va peut-être vous prescrire de faire un bilan sanguin. Il va vous demander de faire certains examens et puis vous revenez le voir un certain temps après et il va vous dire tous vos examens, ils sont normaux, vous n'avez rien. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui avec l'allopathie une situation où vous allez chez le médecin, vous dites je ne me sens pas bien et le médecin, il vous répond si, si, vous êtes bien, vous n'avez aucun problème. En Ayurveda, ça ne peut jamais, jamais se passer parce que pour la notion de maladie, de yoga, il y a cette notion de souffrance, de dukkha, ok ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important de comprendre parce que du coup, à partir du moment qu'une personne, elle dit je ne me sens pas super bien, je ne suis pas à 100%, même si tous les examens sont normaux, on a cette notion de yoga, on a cette notion qui a un déséquilibre derrière. Donc, Mathieu Massédu nous explique bien ça dans cette vidéo et ce shlok, il est justement sur ça. Dans ce shlok ou dans cette moitié du shlok, Vagbating nous explique que roga ou arogata, donc le fait d'être en état de maladie ou de déséquilibre et un état de santé, donc de manque, d'absence de maladie, va dépendre de deux choses, dosha samyam ou dosha vaishamiam, ok ? C'est-à-dire qu'on a vu auparavant que dosha, c'est celui qui cause le déséquilibre. Donc, dosha samyam, c'est un état équilibré de ce dosha, donc si ce dosha, il est équilibré, on va avoir un état d'aroga, d'absence de maladie, donc d'un état de santé. Si, par contre, ce dosha, il est dans un état de déséquilibre, donc dosha vaishamiam, là, on va retrouver un état de déséquilibre, on va retrouver un état de roga, de maladie, ok ? C'est aussi simple que ça, ce qu'on dit dans cette moitié du shlok numéro 20. Voilà, donc Vagbat, il nous donne ces deux concepts, deux concepts de maladie et le concept de santé. Et il nous explique juste que ça dépend de l'état des dosha, ok ? Donc, si les dosha sont en équilibre, on est en bonne santé. Si les dosha sont en déséquilibre, on a une mauvaise santé, c'est-à-dire qu'on est dans un déséquilibre, on est dans la maladie, selon l'Ayurveda. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous dans cette première moitié du shlok numéro 20. Cette vidéo, elle a été beaucoup plus petite que les précédentes, mais tout simplement parce qu'on est en train de suivre la division qui se passe dans les commentaires que Matéjmaséde utilise pour nous faire cette formation. Et en fait, parfois, ils divisent les shlok à moitié comme ça parce que c'est plus facile de faire les commentaires. Et donc, on est en train de suivre ça, tout simplement. Voilà, donc je vous invite encore une fois à vous abonner à nos chaînes, à regarder sur Tipeee, à nous donner un don si vous voulez nous soutenir pour qu'on continue à faire ce travail. A mettre des commentaires, à partager nos vidéos et sinon je vous dis à la prochaine vidéo avec la deuxième moitié du shloka numéro 20.